J'ai plutôt tendance, au lieu d'aller chercher le chrono, d'aller plutôt éloigner la barrière horaire, on va dire. Tu es comme moi, tu regardes plutôt derrière que devant. Ouais, en fait c'est ça, mais moi je me calme plutôt toujours, la barrière horaire elle est là, c'est mon repère en fait. J'essaie toujours de m'en éloigner le plus possible, c'est pas l'inverse, je peux aller chercher. C'est clair, je vois très bien de quoi tu veux parler. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu, organisateur de course, athlète de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière, en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et nous allons donc passer maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un des trailers les plus fidèles au LTP depuis son début. Résident dans le Grand Est et plus précisément à Mulhouse, il fait partie de l'association Mulhouse Off-Running qu'il a créée. Il reviendra avec nous sur son parcours de marathonien sur route de 2012 à 2015, puis de son basculement vers une pratique du trail en 2017. Il évoquera également avec nous sa participation à des courses telles que la Saint-Élion, l'Infernal Trail des Vosges ou encore l'Ultra Race du Lac d'Annecy. Je remercie Harry de m'avoir accordé son temps car il était en déplacement au moment où nous avons enregistré. Nous l'avons fait depuis sa chambre d'ozelle. Je le remercie de nouveau, mais je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Harry Ratsira Onana. Salut Harry, comment vas-tu ? Je te remercie de partager avec nous un moment sur le podcast. Salut Nico, bonjour à tous. C'est un grand plaisir, c'est un honneur pour moi. On est très content de te recevoir, Harry. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, alors moi c'est Harry, 38 ans, marié, deux enfants. Je cours depuis une dizaine d'années. J'ai commencé par la route essentiellement parce qu'en fait, d'un point de vue professionnel, j'ai beaucoup bougé durant ces dernières années. Je suis originaire de Dijon. Dijon, les montagnes, la Côte d'Or, ce n'est pas trop ça pour le trail. J'ai commencé par la route. Après, je suis allé à Besançon, donc j'ai continué toujours à courir un petit peu. Et en fait, je me suis vraiment mis au trail quand je suis arrivé en Alsace, c'est-à-dire il y a six ans, il y a six ans exactement, où effectivement, j'ai commencé le trail, on va dire, parce que l'environnement s'y prêtait plus. D'accord, tu vas y revenir plus en détail là-dessus. Déjà, première question par rapport à ce qui vient de se passer. Alors, pour ceux qui écoutent le podcast, après coup, on vient de sortir, et on est encore un petit peu dans une période un peu de crise sanitaire liée au Covid-19. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée cette période pour toi et le déconfinement, est-ce que tu as ressenti lorsque tu as pu rechausser les baskets ? Alors, je t'avouerais que pendant le confinement, les premiers temps, c'était assez dur, parce que bon, moi, je suis originaire de Mulhouse, donc comme on le sait, c'était un des plus gros, enfin, principal foyer épidémique, le Covid. Donc, c'était une région vraiment très touchée. Et moi, habitant vraiment centre-ville, il y avait cette ambiance un peu anxiogène, du fait, enfin, voilà, il y avait tout le temps, on entendait les hélicoptères, enfin, le SAMU sans cesse, c'était assez anxiogène. Et puis, voilà, moi, je n'ai pris aucun risque, pour te dire, je n'ai pas mis un seul pied dehors, alors que même pour courir, enfin, j'ai fait beaucoup de sport, mais à l'intérieur, chez moi, mais je ne suis pas sorti du tout. Voilà, de peur, parce qu'en plus, centre-ville, avec le périmètre de, comment dire, de 10 kilos, il y avait combien, 5 kilomètres, c'est ça, aux alentours ? 1 kilomètre, pour se courir, 1 kilomètre. Moi, j'ai l'habitude de plutôt aller courir en montagne, donc je vais plutôt dans les Vosges ou en forêt noire. Pour moi, ça ne m'intéressait pas de tourner autour du pâté de maison, enfin, même pas du pâté de maison, mais parce que comme je suis en plein centre-ville, c'était vraiment, c'était au centre-ville et... Donc, voilà, pendant deux mois, si tu veux, ma pratique de la course à pied, elle a été vraiment bien en centre-ville. Et ce déconfinement, le raconte-moi un peu. Alors, ce déconfinement, c'était, on va dire, comme pour beaucoup, ça a été vraiment au moins une libération, parce que, en fait, pour t'avouer, dès le, on va dire, le mardi, je suis parti, comment dire, je suis parti tout de suite en montagne, j'ai faussé, alors que je n'avais pas couru, enfin, je n'avais rien fait, enfin, je n'avais rien fait, je m'étais entretenu, quand même, pendant le confinement, j'avais fait, j'avais compensé en faisant pas mal de rameurs, de rameurs, pas mal de PPG, tu sais, enfin, j'ai suivi pas mal de vidéos sur YouTube, je suis accroché à ça, si tu veux, pour entretenir un peu la forme. Et, ben, lorsque l'écoute du confinement est arrivé, je suis tout de suite, le mardi, je me souviens, le mardi soir, j'ai pris mes baskets, je suis parti tout de suite en montagne, faire une sortie trail d'une quinzaine de kilomètres. Et alors, ça t'a fait quoi ? C'était un grand plaisir, et c'est là qu'on se dit, quel bonheur de retrouver la nature, enfin, c'est, enfin, pour moi, c'était un manque, honnêtement, c'était, de ce point de vue-là, c'était dur. Plus le manque de, ouais, plus le manque de nature que l'exercice physique. Retrouver la montagne, pas tant l'exercice physique, mais retrouver la nature, enfin, revoir ses spots préférés, t'sais, grimper, les points de vue, c'est ce qui m'a manqué le plus, en fait. C'est clair, je confirme, j'étais dans le même cas que toi. Ouais, non, c'était bien, parce que surtout que moi, pendant deux mois, j'ai vraiment pas mis un pied d'or, je n'ai pas couru, le déconfinement, ça a été vraiment une libération. D'accord. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours ? Donc, tu en as parlé un petit peu dans l'introduction tout à l'heure, mais est-ce que tu peux revenir plus précisément où tu as grandi, un petit peu ton parcours de formation professionnelle, des frères, des sœurs ? Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis né à Dijon, j'ai grandi à Dijon, enfin à Kétigny, plus précisément. Alors, moi, j'ai un passif de footeux, donc j'ai commencé comme beaucoup par le foot. On sera d'eux, donc ? Oui, voilà, j'ai joué à un niveau parce que j'étais en centre de formation à Guignon, voilà, avec un petit passage à Cannes et jusqu'à 20 ans, jusqu'à une vingtaine d'années, donc j'ai joué essentiellement au foot et après, avec les études, le boulot, j'ai arrêté, j'ai complètement arrêté le sport, en fait, pendant une dizaine d'années. Et en fait, c'est en revenant, ouais, voilà, c'est en revenant vraiment sur mes enfants où j'ai commencé à reprendre le sport, voilà, ou comme j'ai dit, à commencer à courir. Donc, tu as arrêté le sport de quel âge à quel âge, exactement ? On va dire de 24 ans à, on va dire 22 ans, de 22 ans à 30 ans, j'ai arrêté. Donc, en fait, l'arrêt de... Enfin, vas-y, vas-y. Je courais par simonie, mais je n'étais pas régulier. Je courais de temps en temps, mais j'avais qu'à vraiment arrêter le sport, le foot, la course à pied, je courais, mais pas régulièrement, en fait. D'accord. Et tu avais un niveau d'activité physique qui était important lié à ton activité de footballeur, ou pas ? Au début, ouais, jusqu'à mes 22 ans, oui. Je m'entraînais, je m'entraînais 5 fois par semaine avec les matchs. Donc, c'était... du jour au lendemain, en fait, si tu veux, j'ai quasiment arrêté. Et du coup, prise de poids, enfin, l'hygiène de vie, si tu veux, elle suivait pas quand j'étais étudiant. Voilà, après... Parce que si tu veux, pendant ma période où j'étais en centre de formation, où je me suis quand même pas mal restreint au niveau, voilà, de ma jeunesse, en fait, j'ai créé une hygiène de vie irréprochable, si tu veux, à l'époque. Et en fait, il y a peut-être seulement que je me suis rattrapé, en fait, après, quand j'ai arrêté, en fait. D'accord. Et t'as arrêté pour quelle raison ? Il y avait... Ça n'a pas abouti ? Ou c'était un... Ouais, voilà, enfin... En fait, j'avais une lassitude au niveau du foot, en fait, ça m'a... Enfin, moi, voilà, j'avais un objectif, je voulais passer professionnel et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Et après, si tu veux, je ne savais pas trop où aller. J'étais à l'UFR Staps. Donc, à côté, quand je suis revenu après au centre de formation à Guignan, je suis revenu à Dijon pour reprendre des études de Staps. Et en fait, je voulais toujours m'orienter dans le sport. Ça ne s'est pas fait. Et à côté de ça, je travaillais en tant qu'étudiant dans un magasin, enfin, dans la grande distribution pour un carrefour pour pas les citer. Tu peux, tu peux. Ouais, ouais. Et en fait, eux, ils m'ont proposé, en fait, ils voulaient tout de suite m'embaucher, mais moi, je voulais évoluer tout de suite si tu veux. Ça ne m'intéressait pas de commencer à l'échelon le plus bas. Et en fait, eux, ils m'ont proposé carrément de, écoute, on te prend en alternance sur trois ans. Tu fais un BTS plus une licence et puis après, tu pourras évoluer au poste de manager. Donc en fait, ce que j'ai fait, en fait, j'ai arrêté élever Fairstaps. Donc après, je me suis relancé dans un cursus. C'est quoi ? BTS License Grand Distribution ? à l'époque, ça s'appelait BTS MUC, en fait. MUC ? Ouais, c'est ça. Management des unités commerciales. D'accord. Voilà. OK. Donc j'ai fait ça pendant trois ans. Après, ils m'ont embauché. Ouais. Voilà. Et puis, en fait, si tu veux, je ne sais pas si tu connais un peu le milieu de la grande distribution, mais c'est très prenant. C'est un métier qui est très prenant. On commence tôt. quand j'étais manager, c'était 5-6 heures du matin jusqu'à 19 heures le soir. Donc en fait, tu rentres le soir, tu es rincé. En plus, il faut dire ce qu'il y a. C'est un métier qui est assez ingrat à être en magasin. Je veux dire, c'est assez physique. Tu as le... Il y a quand même un haut niveau de stress, comme beaucoup de boulot, mais... Et on fait des heures, on travaille le week-end, je veux dire, les jours fériés, on travaille de nuit. C'est pour ça, en fait, c'est une des raisons aussi pourquoi j'avais arrêté le sport. D'accord. Et petit message en sortant de la crise sanitaire à tous ceux... Tu es encore dans ce milieu-là de la grande discipline ? Oui, bien sûr. Donc, j'imagine que vous n'avez pas... Enfin, encore plus, que vous avez été là, vous aussi, comme les infirmiers, comme les médecins, comme... Ça a dû être un peu compliqué pour vous. Oui, oui, oui. Alors moi, maintenant, en fait, je ne suis plus chez Carrefour, donc, en fait, pour poursuivre, en fait, mon cursus. Donc, après, j'ai eu Carrefour. Donc, j'étais à Carrefour jusqu'à quand j'étais à Besançon, donc, jusqu'en 2006. Après, j'étais à Besançon de 2006 à 2010. Et après, après, à cette période-là, donc, j'étais toujours à Carrefour. Et après, j'ai été débauché par une ancienne concurrente, System U, en fait, les magasins Super U. D'accord. Depuis 2011. Et là, en fait, je ne suis plus passé... Là, j'étais... Avant, j'étais en magasin. Et là, je suis passé du côté central, en fait. D'accord. Donc, j'interviens toujours pour... Donc, à mon métier, je suis ce qu'on appelle un formateur, un formateur U. En fait, j'interviens dans les magasins pour les ouvertures de magasins, grandissement de magasins, pour faire des audits, pour faire de la formation, pour les accompagner pour diverses choses. D'accord. D'accord. Donc, en fait, je me déplace maintenant sur tout l'Est de la France. Donc, c'est pour ça. Voilà. Ça me permet de venir souvent en Savoie de Savoie, de venir à Lyon, de découvrir un peu partout le beau coin de l'Est de la France. Et au niveau familial, du coup, des frères, des sœurs ? Alors, j'ai un frère, un petit frère qui a trois ans de moins que moi. Donc, lui, qui n'est pas sportif. D'accord. Et j'ai donc marié et puis deux enfants. Donc, un garçon qui a neuf ans et une fille qui ne s'apportait pas. D'accord. Voilà. Donc, tout va bien de ce côté-là ? Écoute, tant mieux. Après, pour te dire, mon emploi du temps est très chargé entre les déplacements. Parce que, bon, la semaine, je fais beaucoup de routes. Je suis sans cesse en vadrouille. À l'extérieur. Ouais, à l'extérieur. je fais énormément de routes. On va dire, le week-end, je suis sur place. Et la semaine, je suis souvent en déplacement. Donc, les enfants, je ne les vois pas forcément la semaine. Ce n'est pas simple, j'imagine. Mais quand tu... Après, pour en venir, quand tu commences à pratiquer du trail, de l'ultra-trail, après, il faut trouver une organisation avec la famille, le boulot, trouver du temps pour s'entraîner. Et donc, comment tu fais, toi ? Alors, bon, après, je ne cours pas forcément beaucoup, beaucoup par rapport à ce que je devrais. Moi, je tourne en moyenne par semaine à 3-4 séances par semaine. D'accord. C'est sous la moyenne, voilà. Donc, quand je suis en déplacement, ce n'est pas un problème parce que j'arrive à m'adapter. En général, je vais courir en fin de journée parce que moi, dans le métier que je fais, en fait, j'interviens très tôt le matin. En fait, je travaille souvent à partir de 5 heures du matin jusqu'à globalement à 14 heures. Donc, en fait, ce qui me laisse la semaine souvent mes après-midi de libre. D'accord. Donc, ce qui me permet de pouvoir m'entraîner quand même en semaine. Et puis, le week-end, voilà, je fais toujours une sortie longue trail. En général, le dimanche matin où je prends assez de bonheur, j'essaye de revenir. Ma femme, elle me laisse, on va dire, le dimanche matin de libre. Voilà. Pour pratiquer. Faire une sortie un petit peu plus longue le dimanche matin. Oui, voilà. C'est ça. En général, je fais toujours une sortie de 3 à 6 heures le dimanche matin. On y reviendra peut-être après, mais c'est un des paramètres les plus difficiles à gérer, je trouve, cette organisation entre la vie privée et la vie. les enfants, le travail. Et puis, en plus, il faut te parler aussi de... En fait, depuis 3 ans, justement, avec des copains, on a monté une association sur Mulhouse. Donc, une communauté, on va dire, association-communauté de running, enfin, de travail de running. Donc, c'est Mulhouse of Running. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on propose des créneaux, en fait, on va dire, tous les jours de la semaine, tous les soirs, même le matin, le midi. En fait, on est une grosse communauté et si tu veux, chacun propose, en fait, c'est sorti. Donc, en fait, on a des sorties fixes, si tu veux, sur la semaine, des créneaux fixes, comme le mardi soir où on a une séance de VMA, le mercredi matin, on a une séance qu'on appelle un early run, le mercredi soir, il y a un cool run, le jeudi soir, on a une séance de côte. Donc, souvent, moi, avec un copain, donc Ali, c'est nous souvent qui pilotons dans cette séance, le jeudi soir, parce qu'en fait, le jeudi, en général, je suis souvent rentré. Donc, le jeudi soir, j'essayais d'être là pour la séance de côte. D'accord. Et puis, le week-end, en fait, on va dire, c'est open, chacun propose sa sortie. Donc, moi, qui suis plutôt orienté trail, je propose toujours une sortie qu'on fait en groupe. Donc, l'avantage, c'est que, voilà, on est situé à Mulhouse, on peut aller très bien en forêt noire, dans les Vosges. Je ne sais pas si tu connais un peu les Vosges, mais... Très peu. C'est sympa, tu fais le petit ballon, le grand ballon, il y a vraiment de quoi faire pour pratiquer le trail. C'est cool. On va revenir un petit peu sur ton parcours sportif. tu disais tout à l'heure, ancien footballeur, tu aurais espéré être professionnel, malheureusement, ça n'a pas été le cas. gros arrêt d'activité physique. Tu reprends, et quand tu reprends, tu reprends par quoi ? Par la course à pied sur route ? Comment ça se passe ? Essentiellement, sur la route. Alors vraiment, quand j'ai vraiment bien repris, c'est quand je suis arrivé chez Sitamur, en fait, donc en 2011. Donc, en fait, j'avais, il y avait un collègue, en fait, qui courait. En fait, quand je l'ai rencontré, qui me disait qu'il courait. Moi, je courais déjà un petit peu, mais il n'y avait rien de structuré, si tu veux, je courais comme ça, je n'avais pas de montre, je courais vraiment, à l'époque, je courais une fois par semaine, si tu veux, le dimanche matin, je me faisais un footing d'une heure. Et en fait, en arrivant chez Morsen, j'ai rencontré cette personne, et lui, courait assez régulièrement, et puis en fait, au bout de trois, quatre mois, on s'est donné un objectif. En fait, on avait vu, il y avait un semi dans la région qui s'est organisé, et en fait, on s'est inscrit, et puis en fait, ça a été ma première, première course officielle. C'est 2012 ? Molsheim, en fait, il y a un marathon aussi, c'est fin juin, en fait, c'est un marathon festif, où tu peux courir déguiser, c'est dans le vignoble, dans le vignoble, dans le barin, et c'est une course très sympa, qui est assez exigeante, parce que c'est dans le vignoble, c'est un peu vallonné, il fait chaud, mais il y a vraiment une super moment, et en fait, c'était mon premier semi-marathon. D'accord. Et en fait, j'ai attaqué assez rapidement, parce qu'en fait, j'étais arrivé en mars, dans ma nouvelle boîte, et le semi-marathon était fin juin. Ah oui. Donc, si tu veux, en trois mois, je me suis lancé sur mon premier semi-marathon. Et donc, première expérience de semi ? C'était dur. C'était dur. j'ai eu un parti, enfin, j'étais parti trop vite, si tu veux, on s'est écalé sur un entraînement. Moi, j'avais pris, comme tout le monde au début, j'avais trouvé, dans une revue, un programme, donc j'avais essayé, plus ou moins, de suivre ce programme. Et bon, après, je n'ai pas suivi, on va dire... À la lettre ? Ouais, à la lettre. C'était plutôt à la carte, on va dire, que je l'ai fait. Je choisis mes séances. Et puis, si tu veux, pour un premier semi, quand tu n'es pas accompagné, enfin, voilà, quand tu n'es pas à un club, tu ne te connais pas trop, donc tu as tendance, des fois, à vouloir en faire trop, par exemple, sur les séances de VMA, peut-être aller trop vite. Alors, il y avait plein de notions, et puis des conseils qui m'ont manqué. Ce qui a fait que, en fait, sur le jour de la course, je suis parti beaucoup trop vite. Je suis vraiment parti beaucoup trop vite. Et puis, on va dire, au 15e, j'avais explosé. Moi, je l'ai fini, mais j'avais le souvenir que les six derniers kilomètres, c'était dur. Oui, erreur classique. Oui, comme beaucoup. C'est ça. Et donc, après, j'ai vu sur les différents résultats de cours, de 2012 à 2017, il me semble, tu fais pas mal de marathons sur cette période-là. tu es exclusivement sur du bitume et tu ne fréquentes jamais le milieu du trail ou les courses de trail. Non, parce qu'en fait, au début, vraiment, après le semi-marathon, en fait, tout de suite, l'objectif après, c'était même pas refaire un semi. En fait, la même année, c'est en 2012. Oui, c'était 2012, je fais mon premier marathon de Strasbourg. Ah oui, directement. Oui, c'est ça. C'était pareil, toujours avec ce collègue, il y avait d'autres collègues, en fait, parce qu'entre-temps, il y avait d'autres collègues qui s'étaient lancés aussi dans cet objectif de l'huile de coure et un marathon. Je me rappelle, on était 4-5 collègues, on était 5 collègues à s'être inscrits sur le marathon de Strasbourg. et pareil, j'avais suivi toute une prépa. Par contre, comme c'était mon premier marathon et vu l'expérience que j'avais eue sur le premier semi, j'étais parti plus prudemment. J'étais un peu plus structuré, j'étais un peu plus sérieux. J'avais souvenirs, j'arrivais à maintenir mes 3-4 séances par semaine, mais régulièrement, toujours avec une sortie longue le dimanche. Et mon collègue marathon, en fait, s'est vraiment bien passé. Donc, j'avais le plus objectif, je me souviens, de faire en moins de 4 heures. Et oui, j'avais fini en 3h55 de mémoire. Et c'était vraiment bien passé parce que j'avais vraiment bien géré, je n'avais pas pris de risque et j'avais vraiment pris du plaisir à courir cette cour. Et en fait, après, j'ai enchaîné plusieurs marathons. j'en ai fait après, aujourd'hui, j'en ai fait une dizaine de marathons. Donc, ma meilleure performance, c'est 3h14 à Prague. D'accord. C'est une belle perf. Voilà. Il y a 3, c'était en 2017. C'est une belle perf. Donc, 2017, j'ai l'impression que c'est un peu l'année charnière où tu découvres le trail. tu peux m'expliquer un peu cette période-là ? En fait, je l'ai découvert parce que c'est pour en revenir justement à l'association. en fait, donc jusqu'à 2007, j'ai couru régulièrement avec des collègues. Et en fait, il y avait une boutique de, comment dire, une boutique de running, jogger, pour Amulouse, qui avait ouvert. c'était en 2016 qu'ils ont ouvert. Oui, Et si tu veux, tous les Jeux d'histoire, en fait, il y avait, donc ils avaient une team et il y avait un athlète de leur team, donc Ali, pour ne pas le citer. Tu verras, il a son Instagram aussi, AliTryRunning. Ah, je crois que je l'ai vu, ouais. C'est un peu comme à moi. Et donc, en fait, lui, il animait, donc Luc à un certain niveau, parce que lui, il a déjà participé aux championnats du monde, il a un très bon niveau, on va dire, régional, même, on va dire, international, sur le point de vue ultra. Et lui, il animait, en fait, tous les Jeudis, ce qu'on appelle les Jeudis d'Ali, en fait. Les Jeudis d'Ali, en fait, c'était quoi ? C'était une séance de côte, donc on partait de la boutique et lui, en fait, c'est lui qui animait cette séance et en fait, moi, j'avais, en passant un jour devant ce magasin, j'avais vu qu'en fait, il commençait à, enfin, il proposait ses séances et en fait, j'avais essayé une fois et en fait, c'est en rencontrant Ali que, voilà, en échangeant avec lui et donc lui, il me disait qu'il faisait beaucoup plus de trail et un jour, il avait proposé une sortie trail et en fait, je me suis greffé à une sortie et puis c'est là où j'ai commencé, voilà, je me suis rendu compte que c'est pas mal et du coup, voilà, c'est vraiment, en 2017, on va dire, c'est là où j'ai commencé le trail, donc on avait commencé par les séances de côte et si tu veux, le week-end, il avait proposé aussi des sorties trail et en fait, c'est là où je me suis greffé sur ces premières sorties. Et qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi quand tu cours la première fois sur des sentiers ? La première fois, j'en ai chié comme pas possible. Quand tu viens de la route, je découvrais les montées, enfin, quand tu viens de la route, en plus, t'as l'habitude, t'as cette culture du résultat, du chrono, t'as l'habitude, tu veux toujours courir en fait et lui, en fait, je me rappelle, j'étais parti de son sortie avec lui et puis il y avait un autre trailer confirmé et en fait, j'ai essayé de les suivre mais en côte, enfin, eux, ils couraient tout le temps mais moi, au bout de 5 minutes, j'avais les muscles qui congestionnaient. Et pourtant, t'avais un niveau de 3h15 au marathon. ça m'a mis une claque comme pas possible en fait, je me suis dit mais ce n'est pas possible, je pensais avoir du cardio musculairement, je pensais être, voilà, avoir un corps qui pouvait supporter, je ne m'attendais pas à prendre une claque pareille en fait sur ma première sortie, sur les premières montées en fait, j'avais le souffle court, les muscles congestionnés, c'était, enfin, ça m'a remis, ça m'a remis tout en moi. Non, ça m'a vraiment remis en place. Et tu as souhaité après ça, tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit, putain, mais c'est différent, ça fait mal, mais c'est mieux ou c'est autre chose ? D'un point de vue, en fait, j'ai trouvé ça vachement plus convivial parce qu'en fait, il y avait ce côté ludique, voilà, t'as la nature, tu montres, le cadre est sympa et il y avait au moins cette culture du chrono en fait. face au coup, t'es tout en train de regarder ton allure, tu t'arrêtes, tu stoppes la montre, là, on n'avait pas cette notion en fait, on s'attendait comme on était un petit groupe, donc on montait, on s'attendait, on montait au-dessus, il y avait un point de vue, on prenait des photos, je me dis que ça, c'est sympa, c'est moistré, c'est plus convivial. T'es correspondé plus à ton état d'esprit peut-être ? Ouais, voilà, c'est ça, en fait, je me suis rendu compte parce que sur le marathon, au bout d'un moment, t'en avais marre aussi, je voulais voir autre chose parce que j'ai toujours cherché le chrono, sur le marathon, t'es toujours sous cette culture du chrono en fait. Quand t'es commencé à en faire, à chaque fois, l'objectif, c'est d'aller chercher à temps, sur le travail, c'est pas du tout ça en fait. Du coup, c'est là où j'ai commencé, voilà, je me suis dit, c'est vachement plus convivial, il y a moins de pression, je veux dire, on ne peut pas parler de pression, mais on se prend moins la tête, on va dire. Du coup, en plus, l'avantage, c'est qu'on peut mêler un groupe assez hétérogène parce que, dans tous les cas, on s'attend, enfin, je veux dire, je fais qu'un cours, après, il y en a, s'ils veulent monter plus vite, ils montent, après, ils font des allers-retours. Je sais qu'aujourd'hui, on fonctionne encore comme ça quand on propose, aujourd'hui, moi, quand je propose des sorties, souvent, je précise à peu près un timing, pour faire, on va dire, en général, on va partir au grand ballon, il y aura 22 kilomètres avec 1200 des plus, moi, je pars toujours sur une base assez large, 4 heures, et en 4 heures, je veux dire, souvent, on a vraiment un niveau assez hétérogène et on peut avoir vraiment, enfin, pas un trader débutant débutant, mais je veux dire, on n'a pas cette notion de vitesse, d'allure, donc, on s'attend régulièrement, c'est beaucoup plus convivial. Je te suis là-dessus énormément, c'est que, pour parler un petit peu de moi, c'est vrai qu'il arrive vraiment souvent qu'on fasse des sorties, notamment, dernièrement, avec mon frère, à la Seine-Victoire, c'est une montagne qui est juste au-dessus d'Aix-en-Provence, qui est assez technique et assez compliquée, on était quatre, on avait des niveaux complètement différents, et c'est vrai que, je pense que c'est à peu près le seul sport où, fondamentalement, tu es dans le même état d'esprit, même si tu n'as pas le même niveau, et ça, c'est pas simple, et c'est vrai que ça, il faut le garder, cet état d'esprit-là. Exactement, parce que je veux rejoindre l'épisode de Greg Volley, lui, il parlait, c'est un des rares sports où tout le monde reçoit la même émotion, je veux dire. Le but, comme dit, chacun de finir sa course, peu importe le temps, on va passer par les mêmes endroits, on va ressentir les mêmes émotions, et c'est vraiment ça qui est cool sur le trail. Alors toi, tu as quelque chose de particulier, c'est que tu te mets au trail, et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ta première course, c'est la Saint-Élion. Oui, exactement. Toi, tu ne fais pas semblant, pour ton premier trail. En fait, j'ai un attrait pour le long, je ne suis pas un coureur très rapide, je ne suis pas forcément rapide, mais en fait, même sur la route, je préférais le marathon à un 10 kilomètres, par exemple, un 10 kilomètres, je ne supporte pas faire un 10 kilomètres, je ne supporte pas me mettre dans le rouge, en fait, cette notion, être au taquet du début à la fin, et donc, en fait, il y avait la Saint-Élion, donc parrain et toujours, avec l'association, en fait, on a organisé, parce qu'avec l'association, en fait, on organise beaucoup d'événements, et on a organisé cette année-là, pour la première année, en fait, on avait organisé un bus pour aller à Saint-Élion. En fait, c'est-à-dire qu'on était plusieurs, on était une cinquantaine à partir sur les différentes courses de la Saint-Élion, et donc, moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais m'inscrire sous le 72. Et alors, je débutais, c'était ma première année de trail, donc, on me dit, bon, on verra, j'ai des acquis, donc, en prenant les conseils de cours à guérir, j'ai suivi plus ou moins un plan d'entraînement. Ouais. Alors, raconte-nous un peu. Ouais, en fait, venant de la route, je faisais toujours mes trois sorties, voilà, essentiellement en semaine sur route quand j'étais en déplacement. Le jeudi soir, je faisais toujours une séance de côte, sauf que le week-end, au lieu de faire une sortie longue sur route, je faisais plutôt une sortie nature, en fait. Je faisais une sortie nature de 3-4 heures pour habituer le corps, en fait. Et en fait, tout le long, j'ai fonctionné comme ça où même quelquefois, le vendredi soir, toujours avec l'association, on proposait des sorties nocturnes, en fait. Donc, en fait, sorties nature d'une vingtaine de kilomètres pour avoir les premières sensations. Parce que moi, courir de nuit, c'était nouveau pour moi. Ou avec une frontale, moi, je n'avais pas l'habitude quand je fais son marathon, souvent, c'est des cours des jours. Tu sortes très peu la frontale sur le marathon. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux dire, c'était des nouveaux repères pour moi. Donc, la préparation, je me rappelle, on avait attaqué dès le mois de septembre, en fait. Donc, je n'avais pas eu de course entre-temps. J'ai fait la Saint-Élion, si tu veux, mais entre-temps, je n'avais pas de course intermédiaire. Parce qu'en fait, on va parler à Saint-Élion, en fait, c'est entre un trail et une course sur route. Je veux dire, ce n'est pas vraiment un trail. donc, j'ai fait beaucoup de sorties nature, sorties trail. Voilà. Et donc, tu te présentes à la Saint-Élion la première fois ? Tu es dans quel état de frit ? On arrive en bus, je vois le... Ce jour-là, je me souviens, il a fait hyper froid, il neigeait. Il y avait de la glace. Il a beaucoup neigé. 2017, c'est ça ? 2017, c'était... 2017, il y avait énormément de neige, de la glace, il faisait très, très froid. Donc, en fait, je me suis dit, en plus, toute la préparation, je l'avais fait, il faisait bon, on n'avait pas... Je n'avais pas eu l'occasion de courir encore sous la neige. dans quoi je me suis lancé, dans la neige, ça va être compliqué parce qu'en plus, nous, dans le bus, on avait des gens qui faisaient le format 44. Donc, en fait, nous, on les a déposés justement à Sainte-Catherine. la Sainte-Express, la Sainte-Express, elle s'appelle, je crois, celle-là. La Sainte-Express, voilà, c'est ça. Donc, comme il y avait des participants dans le bus, on était, qui faisaient la Sainte-Express, on les a déposés justement à Sainte-Catherine, ce qui nous a permis de voir une partie du parcours. quand je vous dis, mais ça ne va pas être possible, il y avait de la glace, il faisait froid, il faisait en ressenti, je me rappelle, dehors, ça descendait jusqu'à moins 15 en ressenti. Et du coup, enfin, grosse pression parce que, déjà, c'est le premier travail, les conditions, souvent, les conditions de la Sainte-Express, en général, c'est rare qu'on ait des conditions idéales. Et donc, grosse pression, donc j'arrive, on se prépare dans le bus et puis donc après, on s'est mis directement, je me rappelle, je suis sorti vraiment au dernier moment du bus pour ne pas attendre sur les lignes de départ. D'accord. Et du coup, en fait, la course, globalement, en fait, pour revenir sur la course, elle s'est plutôt bien passée parce que pareil, comme pour mon premier marathon, en fait, j'avais pris zéro risque. J'étais vraiment parti sur une allure enfin, je veux dire, vraiment, j'étais en gestion. Je ne voulais pas me cramer parce que cette distance-là, je n'avais jamais fait un 72. Et je connais étape par étape en prenant, enfin, voilà, Ali, justement, à l'époque, m'avait donné pas mal de conseils de bien s'alimenter, ne pas trop rester dans les ravitaux. Donc, j'avais écouté à la lettre et globalement, ça s'était plutôt bien passé. mais moi, j'avais fini en 9h30 et quelque chose comme ça le 72. Donc, j'étais content de moi, je veux dire. Et puis, j'avais pris vraiment du plaisir en fait sur cette course. Oui. Malgré le froid, malgré la nuit, malgré la glace. Malgré le froid, parce qu'en fait, malgré le froid, en fait, une fois que j'étais dans ma course, en fait, je faisais abstraction, en fait. Je m'étais mis dans ma bulle et l'objectif, c'était d'avancer, avancer, 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 mais voilà, sans prendre de risque. Mais c'est vrai que sur la course, c'était, il y a eu des moments assez compliqués parce que j'avais eu, il y avait eu, enfin, plusieurs fois, j'avais vu les mains gelées. Alors, heureusement, parce qu'on a eu pas mal de conseils, ouais, prendre une deuxième paire de gants, on ne sait jamais. Il y avait une deuxième paire de gants, ce qui m'a permis de me changer à mi-parcours parce que, bon, je sais qu'il y avait eu des, j'avais eu des copains, voilà, qui avaient abandonné pour hypothermie, en fait. Il y avait pas mal qui avaient chopé franc, en fait, sur la course. En fait, la difficulté, en fait, avec du recul, la satélion, ce n'est pas forcément le parcours, mais c'est souvent les conditions, en fait, qui font le charme parce que sur aucune course que j'ai faite, on a ces conditions-là, en fait. Voilà, j'ai eu quelques ultras, je n'ai jamais eu les conditions qu'on a dans la satélion tout le long. Est-ce que tu, c'est une question que je ne pense pas souvent, mais est-ce que tu pourrais, toi qui as fait déjà des ultras, tu vas nous en parler un petit peu plus tard, est-ce que tu peux nous parler d'une expérience de trail de nuit qui t'a marqué ? De nuit ? Alors, oui, alors ça va être remis la satélion parce que la satélion, oui, c'est une course de nuit parce que tu pars à minuit, voilà, globalement, tu cours toute la nuit, mais la première, enfin, pour moi, la vraie, ma première expérience, c'était, voilà, sur l'ultra race, donc j'ai fait l'ultra race. Dansy ? Ouais, Dansy, donc c'était l'année dernière, en fait, c'est assez récent, c'était mon premier, vraiment, première course, mon premier ultra, en fait. D'accord. j'avais pas fait toute la maxi race, je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire tout de suite, parce qu'il y avait la maxi race, en fait, je me rappelle, quand on pouvait s'inscrire, je me suis dit, tiens, il y a deux formats, bon, je veux dire, il y a la maxi 80, la satélion, je me dis, j'ai déjà, c'est un format proche, et je voulais chercher une course, tu faisais, enfin, au-delà des 100 kilomètres, donc du coup, je me suis positionné tout de suite sur l'ultra race. C'est un 120, c'est ça, tu disais ? Ouais, c'est ça, il y a 120 et 7500 dénivelé, ouais, je ne sais pas si tu connais, non, je souhaiterais faire la maxi race, je crois que c'est le 80 l'année prochaine, si possible. Donc là, ouais, c'était ma première, on va dire, enfin, pour moi, c'était ma première vraiment expérience de course de nuit, parce qu'en fait, là, tu pars à minuit, et vu mon niveau, en fait, moi, j'ai un niveau, on va dire, de milieu de peloton, voire fin de peloton, comme la plupart à Soutra, j'ai plutôt tendance, au lieu d'aller chercher le chrono, d'aller plutôt éloigner la barrière horaire, on va dire. Donc moi, enfin, voilà, surtout aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je me bats plus contre la barrière horaire que plutôt aller chercher un chrono. Tu es comme moi, tu regardes plutôt derrière que devant. Ouais, parce qu'en fait, moi, je me calme plus tôt, la barrière horaire, elle est sur chaque, sur chaque, chez Kroen, c'est, la barrière horaire, elle est là, en fait, c'est mon repère, en fait. Je vais essayer toujours de m'en éloigner le plus possible, c'est pas l'inverse, je vais aller chercher. C'est clair, je vois très bien de quoi tu veux parler. Je vais chercher le chrono devant, c'est, et du coup, en fait, donc, le départ, il était à minuit, il faut savoir que voilà, en fait, à Annecy, donc, on est arrivé, on était arrivé, je l'avais fait avec deux amis à moi, qui font partie aussi de la situation, donc, on était parti en famille, en frottes, on avait même une équipe qui nous faisait l'assistance, l'assistance, ouais. Donc, on était parti, le départ, il était vendredi soir, donc, nous, on est arrivé le vendredi midi, sachant que la semaine, j'avais une semaine compliquée, je me souviens, enfin, j'avais une grosse semaine de boulot, j'avais mal dormi, donc, j'arrivais à Annecy le vendredi, il faisait chaud, enfin, je me dis, je ne suis pas dans les meilleures conditions, mais bon, c'est pas grave, il y avait l'excitation, donc, on va chercher le dossard, l'appareil, je l'avais souvenir aussi, pour aller chercher le dossard, il faisait un soleil de plomb, il y avait la queue, donc, on avait pas mal attendu, donc, on récupère le dossard, donc, fin de matinée, on mange, donc, on se promène un peu, dans le, comment dire, le village, le village trail, ouais, le village, voilà, c'est toujours sympa, enfin, c'est des moments, voilà, où tu peux profiter, tu peux regarder, tu crois, il y avait François Deren, je me rappelle, aussi, il y avait François Deren qui vendait, son vin, ses bouteilles de vin, moi, ça me hallucinait, parce que, tu le voyais, le mec, il était serein, il était là, dans son stand, il passait toute la journée, avant de, avant de, son vin, tu disais que le soir, il allait faire la même course que toi, c'était la même course, c'était la même course, c'était la même course, pas au même rythme, ouais, pas au même rythme, bon, après, il avait abandonné, il s'était fait une entorse, ouais, je me rappelle, je me rappelle, je me dis, le mec, il est là toute la journée, enfin, avant du vin, en plein cagnard, et puis le soir, il va faire la même course, donc nous, on était partis se reposer, après, sur la part, on s'était préparé, donc la pression, elle montait, je vérifiais, 70 000 fois, mon équipement, comme quoi, il ne me manquait rien, donc pour un premier ultra, comme d'habitude, on a tendance à partir trop chargé, puisque moi, ma hantise, c'était de manquer, de manquer de ravito, si tu veux, parce qu'en plus, cette course, elle a pour réputation, c'est-à-dire que tu as très peu de ravito solide, en fait, tu as quelques points d'eau, mais tu n'as pas beaucoup de ravito solide, donc j'étais bien chargé, j'avais essayé de dormir, impossible, donc voilà, j'arrive, j'arrive sur la ligne de départ, donc je n'étais pas totalement frais, voilà, il faut le dire, pareil pour mes copains, donc on était tous, à peu près dans le même état, donc on part à minuit, on va dire, jusqu'à 5 heures, ouais, jusqu'à 5-6 heures du matin, ça allait, et après d'un coup, boum, enfin j'avais vraiment un gros coup de barre, je me suis carrément, pendant la course, je me suis vraiment arrêté, j'ai dormi 15 minutes en fait, parce que là, je ne tenais plus en fait, d'accord, alors que sur la Saint-Denis, ça ne me l'avait pas fait, et puis je me dis, il était tôt, j'étais même pas encore au cinquantième kilomètre, donc j'avais fait à peu près, ouais, j'avais fait, c'est un peu moins l'amitié quoi, ouais, j'ai fait moins d'un moitié, je me dis, putain, ça va être long là, et du coup, là, ouais, j'avais dormi 15 minutes, après ça allait mieux, et sachant que sur cette course, voilà, j'avais mis 26 heures, donc j'avais quasiment, enfin j'avais passé une nuit complète dehors, plus on est arrivé le dimanche matin, il était quasiment 2 heures du matin, on est arrivé, donc j'avais fait quasiment, pas de nuit complète, mais pas loin, ouais, c'est vrai que c'était, alors c'était assez frustrant au départ, l'Ultra-Less, parce qu'en fait, on voyait rien en fait, si tu veux, si tu arrives au-dessus du lac, en fait, tu voyais, tu voyais pas grand chose, parce que c'était de nuit en fait, mais tu fais pas le tour du lac, non ? si, tu fais le tour du lac, mais la première partie, en fait, tu voyais, tu voyais rien en fait, c'était, c'est vraiment le matin même, que tu voyais une partie, mais encore on s'éloignait, sur la deuxième partie. Est-ce que tu peux nous parler, de ton meilleur souvenir de trail, si tu devais en sortir un, c'est à quel moment que tu t'es dit, putain, le trail c'est ça quoi ? Alors, le meilleur souvenir, en fait, il y en a plusieurs, donc l'Ultra-Ress, pour toutes les périodes, voilà, toutes les péripéties qu'il y a eu, ça en fait partie, parce que, en fait, si tu veux, pour moi, les difficultés, enfin, tu vois, tous les obstacles qu'on rencontre, sur un Ultra, c'est pour ça que j'aime bien, en fait, j'aime ce côté aventure, et c'est ce qui me donne, pour moi, c'est ce qui me fait aimer, en fait, le trail, en fait, c'est ce côté que tu peux pas prévoir, en fait, tous ces imprévus, donc en fait, tu es sans sèche en train de chercher, à t'adapter, faire face à, à différentes problématiques, et en fait, c'est ce qui me fait aimer le trail, en fait, parce que chaque course est différente, c'est plus la, c'est plus l'expérience dans son ensemble, plutôt que des moments, c'est ça, voilà, en fait, j'ai pas une course, le fait de, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, voilà, à faire, à finir l'Ultra Race, que même faire, à finir un petit ballon, que j'ai fait l'année dernière aussi, l'Infernal, l'Infernal Trail des Vosges aussi, qui fait 120 kilomètres, et à chaque fois, j'ai eu différentes péripéties, sur les courses, avec, notamment, sur l'Infernal, où j'ai vraiment eu des, des gros coups de mou, sur l'Infernal, au niveau, digestif, en fait, j'arrivais plus à m'alimenter, enfin, tout ressortait, c'était, c'était compliqué, c'était compliqué, mais si tu veux, en fait, c'est des expériences, en fait, qui me tirent vers le haut, en fait, et je me dis, qui me servent, voilà, je pense qu'ils servent à tous aussi, voilà, c'est, et en fait, il faut les vivre, en fait, si tu veux, si tu veux te lancer sur du plus long, d'accord, et en fait, c'est le fait, à chaque fois, de se relever, voilà, des différents obstacles, que j'ai eus, qui me font, aimer, en fait, voilà, le trail, et plus particulièrement l'ultra, en fait, c'est ce côté, voilà, c'est ce côté aventure, et le côté imprévisible, qui me fait aimer. Est-ce que tu peux nous parler de ton pire moment de trail ? Mon pire moment ? Ouais. Alors, c'était, alors, peut-être mon, ma plus grande frustration, on va dire, c'est une frustration, parce que l'année dernière, sur la CCC, je me suis blessé assez tôt, ouais. En fait, dès le 20ème kilomètre, en fait, j'ai eu un gros point, enfin, une grosse frustration au niveau du psoas, en fait, je n'arrivais plus à lever du tout le genou, en fait, enfin, je pars, et puis, en fait, sur une descente, je ne sais pas, j'ai eu comme un coup d'électricité, en fait, au niveau du, en bas de la jambe, enfin, juste en bas de l'abdomen, et en fait, ça m'a gâché la course, et en fait, je me suis dit, bon, je vais continuer, puisque ça arrive assez tôt, donc, jusqu'au 50ème, j'ai marché, on va dire, jusqu'à la foulie, et après, la foulie, si tu veux, j'ai jeté l'éponge, en fait, je ne pouvais pas assez, pour dire, j'aurais pu peut-être finir en marchant, parce que là, les barrières étaient quand même assez larges, j'avais encore 4 heures d'avance, sur la barrière en vrai, je me suis dit, je pouvais, mais en fait, finir en marchant tout long, c'était pas, c'était pas, et en fait, je n'ai pas pris de plaisir, parce que c'était une course, vraiment, que j'attendais, en fait, c'était vraiment, la course que j'attendais, et finir, voilà, enfin, c'était mon premier abandon aussi, enfin, je n'ai jamais abandonné sur une course. J'allais te poser la question, justement, est-ce que tu avais déjà subi à l'abandon ? Que ça soit sur le marathon, sur, je n'ai jamais connu l'abandon, et en fait, c'est arrivé sur une course, que j'attendais, j'attendais énormément, en fait, l'année dernière, j'avais deux objectifs, donc j'avais l'Ultra Race, et la CCC, et, en fait, sur la CCC, je me suis blessé, et bon, ça fait partie du jeu. Comment tu l'as géré, cet abandon, après coup ? Alors, je n'ai pas fait la meurder, si tu veux, c'était très dur, surtout que j'étais avec un copain, lui, donc lui, qui avait fini, lui, il avait fini, et, donc ça a été dur pour la première semaine, mais en fait, je ne supportais pas finir sur un échec, et en fait, alors je n'ai peut-être pas fait la meilleure des choses, mais en fait, deux semaines après, en fait, c'est pour ça que je me suis inscrit, en fait, sur le, je me suis lancé sur l'Infernal Track des Vouges, en fait, qui ne pousse pas de chez moi, et, ce n'était pas la meilleure des choses, parce que, bon, j'étais, j'étais, j'étais allé voir mon ostéo, donc après la course, une semaine, donc il m'a dit, ouais, tu reposes bien dix jours et tout, et, tu pourras en reprendre, et moi, voilà, il ne fallait pas me dire plus, mais qu'est-ce que j'ai fait, je me suis inscrit sur l'Infernal. Quand il t'a dit, tu pourras en reprendre, il ne t'a pas dit quoi ? Mais je ne l'ai pas dit, en fait, je ne lui avais pas dit que je ne l'ai fait, mais dans le coin de ma tête, en fait, et puis si tu veux, deux semaines après, exactement, c'était trois semaines après la course, et, si tu veux, j'ai commencé à trottiner, c'est allé, et en fait, je me suis lancé, je me suis lancé sur l'Infernal, j'étais sorti d'un abandon, je n'avais pas vraiment préparé, si tu veux, entre deux courses, je n'avais quasiment rien fait, j'y suis allé un peu, je ne suis pas en claquette, mais si tu veux, je me suis allé, voilà, et je me suis dit, en fait, j'avais besoin de, j'avais cette frustration, en fait, j'avais besoin de renouer avec le finish, en fait, et je ne pouvais pas, je ne voulais pas attendre, je ne pouvais pas attendre un an pour me relancer sur une course. Tu pouvais atteindre un petit peu plus que deux semaines, quand même. Oui, Harry, quand même. Et du coup, après, sur la course en elle-même, donc l'infernal, c'est là où j'ai eu pas mal de haut et de bas pour revenir, donc assez tôt dans la course, mais ça, c'était prévisible, parce que sans vraiment être préparé, j'arrive assez tôt, au 30e de kilomètre, j'étais déjà dans le dur, mais vraiment dans le dur, je n'arrivais pas à avancer, je ne savais pas ce que, j'avais beau m'alimenter, j'avais les jambes, je ne savais pas de gomme, mais si tu veux, dès le premier ravitôt, je me souviens, j'ai fait une sieste carrément, j'ai fait une sieste au premier ravitôt, d'ailleurs, on passait juste derrière la maison de Stéphane Boignard, d'accord, et donc, en passant, en sortant du ravitôt, il lui dit, ouais, bonne course, c'est tout, et je me suis dit, ouf, pour moi, ça va être long, je me suis dit en rigolant, et puis, ce qui était marrant, sur cette course, en fait, il y avait plein de gens qui me dépassaient, parce que j'étais parti du ravitôt du 30ème kilomètre, j'étais parti à la limite de la barrière horaire, pour te dire, que j'avais fait une sieste, et en fait, c'est le mec qui me check, il dit, attention, il ne reste que 5 minutes avant la barrière, il faut repartir, donc là, je suis reparti, mais ça allait un petit peu mieux, et au fur et à mesure, en fait, sur cette course, au fur et à mesure que j'avançais, ça allait de mieux en mieux, en fait, et à chaque ravitôt, en fait, toujours le même protocole, en fait, je me prenais une soupe, une petite sieste, et je repartais, en fait, on va dire, j'ai dormi à tous les ravitôt, d'accord, j'ai dormi, et en fait, et si tu veux, c'était dur jusqu'au 80, et à partir du 80, j'avais, tout était revenu, en fait, j'avais, et c'est là où j'ai commencé à recourir, en fait, et là, j'ai pris plaisir, en fait, on va dire, on va dire vraiment, sur les 30 derniers, c'est là où j'ai pris plaisir sur la course, et je me suis dit, voilà, je veux dire, comme quoi, rien n'est joué, je veux dire, sur un ultra, et c'est cette expérience-là, tu vois, c'était, ça pouvait être un des pires moments, je veux dire, mais ça s'est avéré en la finissant que pour moi, ça reste aussi un des plus beaux souvenirs en trail, parce que j'étais vraiment au plus bas, et j'ai réussi à remonter à chaque fois la pente, et je me dis, voilà, c'est des expériences qu'on a besoin de connaître, et qui nous permettent aussi de nous connaître nous-mêmes, voilà, comment on réagit, comment on réagit, de nous montrer aussi qu'on pense être au fond du trou parfois, et qu'on a des ressources. Je me dis que, voilà, à chaque fois, c'est cyclique, je me dis que le corps, c'est une super machine, parce qu'à chaque fois, il va réussir à s'adapter, en fait. À chaque fois, c'est cyclique, tu pètes très bien, après très bas, mais après, en fait, ça revient tout le temps, comme on dit, mais pareil, des fois, tu pètes bien, mais après, comme on dit, ne t'inquiète pas, c'est pas duré. Mais comme, voilà, quand tu n'es pas bien, ça n'a pas duré, après, voilà, ce qui peut, voilà, ça ne peut que nous renforcer, après, voilà, c'est la seule chose qui peut arrêter, voilà, je pense que c'est juste la blessure, et après, mentalement, quand tu es préparé, quand tu as vécu ces moments-là, tu sais que ça revient toujours. Et donc, justement, puisque tu en as parlé, j'aimerais que tu reviennes un petit peu là-dessus, pour toi, c'est quoi le trail, notamment la communauté ? Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette discipline, dans cette communauté que tu n'avais pas avant et que tu n'as pas trouvé ailleurs ? Le partage, beaucoup, alors moi, j'adore, enfin, quelqu'un, voilà, j'adore partager, j'adore courir en groupe, c'est essentiellement le partage, l'humilité, parce qu'on ne parle pas trop de niveau, tu vois, on ne parle pas, il n'y a pas cette notion de chrono, tu sais, sur le marathon, tiens, je vais au moins de trois heures, en fait, on est tous à peu près dans le même wagon, dans le même délire, l'objectif, voilà, pour tous, à chaque fois, c'est d'arriver, voilà, c'est d'arriver au bout quand on course, sur les sorties, parce que moi, j'aime beaucoup aussi courir en off, voilà, c'est passer du bon moment, on ne regarde pas le chrono, c'est profiter du paysage, passer un bon moment, on prend des photos, enfin, on savoure, on savoure le moment, c'est vraiment, enfin, c'est ce côté-là que j'aime bien, le convivialité, l'humilité, les partages, la solidarité aussi, beaucoup, solidarité aussi, beaucoup de solidarité, en fait, qu'on retrouve, c'est sûr, entre potes, la solidarité, il y en a, mais sur les courses aussi, beaucoup, voilà, combien de fois, voilà, entre courants, on se tape dans le dos, sur la bourre, on s'entraide, et puis, ça permet de faire des connaissances, parce que, à travers les réseaux, il y a des gens qui ont communiqué essentiellement via Instagram ou Facebook, c'est toujours sympa de se retrouver sur les courses. C'est clair. Moi, je suis totalement là-dedans, parce que, c'est vrai qu'on a tendance, je trouve, de plus en plus à un peu dénigrer cette, comment dire, culture trail, comment on dit, cet esprit trail, mais, moi, globalement, en parlant des coureurs comme nous, je constate qu'il y est, clairement, ce n'est pas une fable. Non, c'est clair, parce qu'on va dire, sur le trail, le côté performance, on l'oublie. Je veux dire, pour moi, il passe en troisième plan. Le côté performance, je veux dire, tu en as beaucoup, ils pratiquent du trail, mais ils ne font pas de course. Le côté performance, tu vas en parler, voilà, quand tu vas commencer à prendre un dossard. Bien sûr. Là, effectivement, tu vas vouloir te rentrer. Moi, le dossard, ça va être un prétexte, peut-être, pour se rentrer un peu dedans, pour, voilà, aussi... Te donner un cadre aussi, un objectif. Voilà. Mais après, au quotidien, le trail, c'est beaucoup de partage, c'est de la solidarité, c'est ça que j'aime bien, en fait. Oui, d'accord. Est-ce que tu as un dernier... On arrive tranquillement vers la fin de notre entretien. Harry, est-ce que tu as un dernier message à faire passer à un sujet qu'on n'aurait pas abordé ? Après, j'ai un rêve, j'ai quand même un objectif, parce que comme je suis d'origine malgache... Il y a des beaux trails là-bas, non ? Oui, oui, et puis d'ailleurs, pour info, sur l'infernal trail des Vosges, parce que j'ai un petit objectif aussi à long terme, déjà, c'est de faire un trail là-bas, mais en fait, ça m'a permis aussi de... Je ne vais pas aborder le sujet, mais à Malercier, en fait, il y a beaucoup de pratiquants, en fait. Oui, apparemment. Et en fait, ce qui s'est passé cette année, je n'en ai pas parlé, mais sur l'infernal trail des Vosges, ils sont en partenariat avec une course justement à Madagascar, donc ça s'appelle l'Ultra Trail des Hauts-Plateaux, donc une très belle course, en fait, qui ressemble un peu à la diagonale des Vos, mais beaucoup moins médiatisée. Et en fait, les vainqueurs de ce qu'on appelle la LUTOP, la course à Madagascar, en fait, les deux premiers de chaque catégorie, en fait, ont été invités pour participer à une course en France, en fait. D'accord. Donc, il faut savoir que l'année dernière, il y a deux ans, en fait, les deux vainqueurs, en fait, ils étaient venus à l'UT4M, à la course de 100 et 170, et cette année, enfin l'année dernière, ils étaient venus à l'infernal trail des Vosges. Et en fait, moi, ça m'a permis, en fait, quand j'ai su ça, d'origine malgache, j'ai pris contact avec les réseaux sociaux, j'ai réussi à les retrouver sur Facebook. et j'ai, comment dire, j'ai pris contact avec ces cours en malgache et alors vraiment, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment des cours atypiques parce que nous, on se prend beaucoup la tête sur… Eux, ils sont arrivés en France, si tu veux, ils sont arrivés, ils n'avaient pas de matériel, en fait. C'est la réalisation qu'ils sont arrivés, ils n'avaient pas de frontal, rien, tu sais, pas de, comment dire, pas de sac d'hydratation, pas de frontal, enfin, je veux dire, ils sont arrivés donc quasiment sans rien et les… ils sont arrivés, ils sont arrivés quatrième et cinquième les deux hommes donc ils ont un très haut niveau sachant qu'il y en a un des deux qui est tombé malade sur la course parce qu'il y a eu en fait, au départ, en fait, je les ai vus mais ils sont partis comme des balles en fait, ils sont jusqu'au vingtième ils étaient premiers bon après, ils se sont fait rattraper, il y en a un des deux qui a eu des soucis de santé et en fait, je leur ai dit moi je ne m'attendais pas en fait à ce qu'ils aient ce niveau-là en fait et donc à la fin, ils étaient arrivés eux, ils avaient mis 15 heures ils avaient mis 15 heures moi sur la course j'avais mis 27 heures donc ils étaient arrivés 12 heures avant moi j'étais arrivés en fait et je les avais rencontrés à la fin donc j'ai discuté après avec eux mais nous on se prend la tête enfin on ne se prend pas la tête mais sur l'entraînement et eux en fait j'ai discuté et en fait ils ne s'entraînent quasiment pas c'est des gens ils couraient une fois par semaine mais en fait leurs conditions de vie font qu'en fait ils sont bons naturellement parce qu'en fait tous les jours ils marchent ils marchaient énormément ils me disaient qu'en fait tous les jours ils marchaient le matin pour aller bosser ils marchaient une heure et demie le soir ils marchaient une demie et en fait ils passent leur temps à marcher et ils me disent on ne s'entraîne pas en fait ils ne s'entraînent qu'une fois par semaine ils font une sortie une sortie longue et en fait ils prennent un taxi ou ce qu'ils appellent un taxi brousse ils les emmènent plus loin et en fait ils rentrent chez eux en courant en soirée comme ça ouais ouais c'est vraiment ouais ouais c'est une pratique et donc moi j'ai eu l'occasion d'y aller l'année dernière à Madagascar pour mes vacances et effectivement j'ai rencontré quelques coureurs et la pratique est vraiment différente en fait de ce qu'on peut voir nous en France en fait il y a moins ce côté on va dire matériel c'est de toute façon en plus le chrono il n'y a pas cette notion de chrono il y a c'est mais il y a une grosse communauté trail en fait ouais j'ai entendu dire qu'il y avait une grosse communauté à Madagascar moi mon objectif c'est que j'ai un ami qui a fait ça justement qui est dans la situation avec moi lui qui court pour l'Algérie en fait et il m'expliquait qu'en fait pour les championnats du monde de trail en fait tu peux très facilement représenter ton pays en fait parce qu'en fait il suffit juste de te faire reconnaître par la fédération d'accord et lui il a monté justement une équipe avec l'Algérie et j'ai un autre copain aussi pareil qui lui l'année dernière a fait les championnats du monde avec le Cambodge il a monté lui une équipe donc moi voilà c'est un de mes objectifs dans deux ans j'avais pris que déjà contact avec quelques courants malgaches donc on va être au niveau et essayer de monter de pouvoir représenter une équipe une équipe de Madagascar au championnat du monde on te le souhaite on te le souhaite pour en terminer l'importance de la famille de ta famille dans ta pratique tu en as parlé un petit peu tout à l'heure mais au niveau des courses et tout ils sont présents ils t'accompagnent alors oui il faut savoir que voilà j'ai mon épouse elle n'est pas sportive du tout mais elle est à 100% derrière moi voilà si je peux pratiquer comme je veux c'est comme grâce à elle je veux dire elle est toujours derrière moi après pour les grosses courses oui ils sont toujours présents globalement l'année dernière sur le travail ils étaient venus sur l'infernal non parce que c'était à côté mais après sur les courses à côté souvent ils sont toujours là après mes enfants voilà eux ils savent j'adore ça mon petit mon fils à 9 ans il n'aime qu'une chose c'est déjà c'est déjà de pouvoir venir gambader avec moi donc il a hâte après moi ce que je fais en ce moment comme il fait beau j'essaie de les emmener en randonnée sur tous les spots en fait c'est lesquels tu vas courir mes enfants sont quand même assez grands ils peuvent quand même un petit peu randonner voilà mais du coup ça me permet de les emmener puis leur montrer tous les spots où je vais m'entraîner de leur faire passer le message et l'esprit trail et l'esprit nature c'est cool non puis ils adorent ça en fait ils adorent ce côté ludique enfin voilà les descentes puis le côté de courir sur des singles enfin ils trouvent ça plutôt sympa parce que c'est pas une question pour eux c'est un jeu donc c'est clair bah nous parfois aussi ça en est quand pour nous c'est le côté mais les enfants encore plus nous par exemple des fois d'où descends je leur dis attention faut descendre tranquillement quand tu vois les enfants des fois descendre moi ils m'ont mis le son en fait c'est clair on va passer aux questions rapides donc on commence des réponses courtes et sans arguments ok ok allez plat favori après la course burger boisson favorite après la course alors coca et bière enfin c'est coca d'abord et avec bière après j'ai eu peur que tu mélangeais les deux j'ai eu peur non non tu préfères gel bar les deux ou aucun des deux bar fait maison ou industriel fait maison tu préfères si tu as eu la chance de le faire courir en France ou à l'étranger bah en France parce que oui France parce que j'ai pas encore tout j'ai pas encore assez exploité la France pour bien sûr tu es plutôt terre ou caillou terre racine ou verglas racine tu préfères courir deux nuits ou deux jours deux jours tu es plutôt podcast musique ou rien du tout en courant ouais rien du tout tu préfères courir seul ou accompagné accompagné ouais ça ça m'étonne pas tu l'as tu l'as assez répété tout le long j'avais pas de doute là dessus écoute Ari je te remercie énormément d'avoir partagé ce moment avec nous c'était très sympa d'avoir écouté toute ton expérience et je te remercie énormément d'avoir partagé ça avec nous c'était un plaisir aussi j'espère qu'on se croisera sur une course j'espère aussi ça marche je te remercie Ari passe une bonne soirée à très bientôt j'espère merci également à bientôt Nico salut salut bye bye et voilà cet épisode est à présent terminé j'espère que vous avez passé un agréable moment avec Ari je le remercie de nouveau d'avoir participé à un épisode du LTP si vous souhaitez suivre Ari sur les réseaux sociaux vous pouvez le rejoindre sur Instagram à ultraari courant au cas et en ce qui concerne le LTP comme d'habitude n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux à let's try le podcast sur Instagram à let's try podcast sur Facebook et à let's try sur Youtube et surtout n'hésitez pas si vous le souhaitez à vous inscrire à la newsletter mensuelle j'espère vous retrouver pour un prochain épisode du let's try podcast et d'ici là n'oubliez pas vive le try libre vive let's try et si vous pensez que c'est impossible faites-le pour vous prouver que vous aviez tort salut salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501